Notre lecture aujourd'hui se trouve au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, à la page 219. Une lettre de Paul qui se concentre sur l'Église, la réalité nouvelle de cette société de Dieu, créée par Jésus-Christ, l'Église et tout son mystère. C'est de cela dont parle surtout la première partie de ce chapitre 3 d'Éphésiens, mais nous allons nous concentrer sur la deuxième partie, donc le texte. Je vais lire tout le chapitre, et le texte pour la prédication se trouve au verset 14 à 21. Donc, nous aurons le contexte avec la première partie. Écoutons donc la parole de notre Dieu. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et voici notre texte pour aujourd'hui. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions encore notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Père Céleste, ta parole est d'une richesse insondable qui pourra jamais toute la connaître et toute la comprendre. Donne à ton serviteur de pouvoir la présenter avec simplicité, avec conviction, avec ardeur, avec clarté. Donne-nous tous de la recevoir dans la foi, dans l'admiration de ta grâce, avec un désir renouvelé d'être transformé par la puissance de ton Esprit Saint. Éclaire nos cœurs, nous t'en prions par ta parole pure et limpide en Jésus, c'est dans notre prière. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelle belle prière, n'est-ce pas? Une prière pour l'Église d'Éphèse, une prière pour l'Église de tous les temps, une prière pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit a bien voulu nous transmettre cette prière de l'apôtre Paul dans sa parole. C'est donc un texte inspiré comme tout le reste de la Bible. Cette prière est donc importante pour nous, pour l'Église. L'été est un bon moment pour nous reposer, refaire des forces, nous préparer à reprendre les activités régulières. N'oublions pas la prière. Faisons nôtre cette belle prière. Une prière magnifique pour l'Église. Ce texte, nous pouvons le considérer en trois parties. Tout d'abord, une prière adressée à un Dieu magnifique, versets 14 et 15. Puis, un contenu magnifique, versets 16 à 19, donc le contenu principal de cette prière. Et enfin, une prière qui se termine par une conclusion magnifique, les versets 20 et 21. Donc, tout d'abord, une prière adressée à un Dieu magnifique. Paul dit au verset 14, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » C'est pourquoi. Il nous donne la raison ici. Pour quelle raison Paul se met-il en prière? Elle se trouve dans les versets précédents. Et principalement, les versets 1 à 13 de ce même chapitre. Il vient d'écrire à propos d'un grand mystère. Le mystère de l'Évangile pour les païens, aussi bien que pour les juifs. Dieu a mis ensemble des croyants d'origine juive et d'origine païenne pour former l'Église de Jésus-Christ. Et Paul médite sur cette réalité, puisque c'est le message essentiel qu'il doit transmettre en tant que serviteur, apôtre envoyé auprès des païens. Paul est dans l'admiration devant cette œuvre de Dieu. « Même les anges, dit-il, admirent la sagesse insondable de Dieu à travers l'Église. » En nous regardant aujourd'hui, les anges sont dans cette admiration. Et donc, Paul, lui-même, tombe à genoux en prière. Il n'est pas nécessaire de se mettre à genoux pour prier. Ce n'est pas commandé en tant que tel dans la Bible. Mais chaque fois qu'un serviteur de Dieu tombe à genoux dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il se passe quelque chose de spécial, quelque chose de grand ou de très touchant. Quand le temple de Jérusalem a été consacré, Salomon s'est mis à genoux. et il a levé les mains au ciel pour prier. Dieu était venu habiter dans le temple. Une chose très grande, une chose exceptionnelle. À Gethsémanie, juste avant la crucifixion, Jésus s'est même jeté la face contre terre, agonisant dans son cœur pour nos péchés. Il n'y a pas d'événement plus grand, plus émouvant. Et quand Paul a fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, nous nous en souvenons, la scène était chargée d'émotions. Nous lisons cela en acte 20. Paul s'est mis à genoux pour prier, et tous ont fondu en larmes et l'embrassèrent. Ici, Paul s'agenouille pour s'humilier devant le Père. Lui, le grand apôtre auprès des païens, s'humilie devant le Père. Il prie pour l'Église, puisque c'est un si grand sujet qu'il vient de mentionner dans les versets précédents. Oui, l'Église est un grand sujet. L'Église est une grande et belle réalité. Lui, l'apôtre, envoyé prêcher l'Évangile aux païens, il le sait très bien. Il est conscient que sans Dieu, il ne peut rien faire. Malgré tout son talent, malgré toute sa capacité de prêcher, toutes ses connaissances, il a besoin de Dieu, et c'est pourquoi il prie à ce grand Dieu. Il a besoin de prier pour son ministère. Il sait que l'Église, non seulement de son temps, mais de tous les temps, a besoin de prière pour grandir, pour se fortifier. Alors, il s'adresse au grand Dieu. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Jésus nous enseigne à prier notre Père. Paul prie le Père. Le Père de tous les croyants, bien sûr, mais aussi le Père de toute famille, dans les cieux et sur la terre. Il est le Père des anges dans le ciel, dans un certain sens. Dans le livre de Job, les anges sont appelés fils de Dieu, puisque ce sont des créatures de Dieu. Malheureusement, une partie des anges s'est révoltée. Ils ont refusé l'amour du Père. Ils ont rejeté la position de dignité et d'honneur qu'ils avaient reçue de Dieu. Aucune possibilité de salut pour eux. Ils sont gardés enchaînés en attendant le grand jour du jugement, alors qu'à côté, en parallèle, les anges demeuraient bons et purs, loupent Dieu et l'adorent. Dieu est aussi le Père de tous les humains sur la terre, dans un certain sens. Dans le sens qu'il est leur créateur. Adam est appelé fils de Dieu dans la généalogie de Jésus. Fils de Dieu. Tous les peuples et toutes les familles sur la terre doivent leur existence à Dieu, le Créateur. Et donc, il est dans ce sens le Père de tous les humains. Malheureusement, toute l'humanité s'est révoltée contre son Créateur. Nous avons, nous aussi, tous, refusé l'amour de Dieu le Père. Tous méritent le même châtiment éternel. Mais contrairement aux anges déchus, un temps de grâce est accordé sur la terre. Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour rétablir une bonne relation entre nous et le Père, entre ceux qu'il a élus de toute éternité, et lui-même, le Père de toute famille, dans le ciel et sur la terre. Tous ceux qui persistent à rejeter l'Évangile, Dieu les rejettera éternellement. C'est une grande tristesse pour nous. Mais par la foi en Jésus, nous sommes adoptés dans sa nouvelle famille. Nous faisons partie de ceux que Paul ici appelle les païens, ceux d'origine païenne, greffés à la racine sainte d'Israël, mis ensemble dans le peuple de l'Alliance. Il est notre Père en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Église fait l'objet d'une si grande admiration de l'apôtre Paul et des anges dans le ciel. Quel Dieu grand et magnifique! Il est digne d'adoration. Lui, le créateur de l'univers. Nous lui devons tous la vie, l'existence, le mouvement et l'être. Tous les anges dans le ciel et tous les hommes sur la terre devraient adorer Dieu le Père. En réalité, seuls ceux qui ont goûté à l'amour du Père en Jésus-Christ adorent vraiment ce Dieu tout-puissant. Les anges restaient purs et les croyants réconciliés en Jésus-Christ. Continuons de l'adorer ensemble. C'est là une activité belle et bonne et magnifique. C'est là ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église, de venir l'adorer ensemble, de prier et lui rendre gloire. Ne nous rebellons pas contre lui. Faisons comme l'apôtre Paul. Prions le Père humblement, avec respect et confiance, avec ardeur, avec un désir de grandir dans la grâce. Portons notre attention sur sa grandeur. Il est le Père de tous les peuples, de toutes les familles. Et à partir de tous ces peuples, il rassemble son Église. Il est un Dieu magnifique, tout-puissant, créateur, merveilleux, rédempteur. Son Église a besoin de prier. Quel genre de prière devons-nous lui adresser? Quel genre de prière est importante à présenter à notre Dieu? Eh bien, regardons le contenu magnifique de la prière de l'apôtre Paul maintenant. Quelles sont les requêtes de prière de cet apôtre? Il a prié pour que l'Église d'Éphèse soit puissamment fortifiée par l'Esprit Saint. Que le Christ habite dans leur cœur par la foi. Que ces chrétiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Qu'ils grandissent dans la connaissance de l'amour du Christ. Qu'ils soient remplis de la plénitude de Dieu. Voilà toute une liste de prières. Eh bien, comparons avec nos prières. Nos prières sont souvent pauvres comparées à celles-ci, n'est-ce pas? Seigneur, donne-nous une bonne journée. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, bénis notre famille. Bien sûr, ce sont de belles prières, bien correctes. La prière de l'apôtre Paul est tellement riche et profonde et devrait nous inspirer. Il prie d'abord pour la force spirituelle. Au verset 16, il dit qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il n'a pas besoin de cette prière. Nous prions souvent pour des forces physiques, pour que nos corps soient en bonne santé. Et c'est important. Nous avons également besoin, et peut-être encore plus, d'être fortifié intérieurement, spirituellement. Nous sommes faibles et fragiles. En Romains 7, Paul lui-même nous dit qu'il est tiraillé. Il veut faire le bien, oui. Il prend plaisir à la loi de Dieu, oui. Mais il est toujours en lutte avec le péché, avec le mal. Nous voulons servir Dieu, oui. Mais le péché est toujours là. Il nous fait trébucher. Le seul moyen de combattre, c'est avec la puissance de l'esprit. Nous avons besoin d'être fortifiés intérieurement pour tenir ferme devant l'épreuve et devant la tentation. Demain, nous allons affronter des épreuves ou des tentations. Peut-être aujourd'hui même, la semaine prochaine, dans les mois à venir. nous avons besoin de prier cette prière pour que l'esprit nous donne sa puissance, pas la nôtre, la sienne. Prions qu'il le fasse selon la richesse de sa grâce. Quand on étudie l'Épître aux Éphésiens, Paul ajoute les mots, les comparaisons, les superlatifs, et c'est vraiment spécial. selon la richesse de sa grâce, dit-il. Peu importe la grandeur de nos besoins, la grandeur des difficultés que nous affrontons, les tentations que nous avons, les ressources de notre Père sont inépuisables. Il est immensément riche. Il promet de nous donner selon la richesse de sa grâce. Imaginez. alors demandons-lui cette richesse. Il la donnera très certainement. Paul continue sa prière. Au verset 17, nous lisons que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait parmi son peuple dans l'attente de leur rencontre, puis plus tard dans le temple à Jérusalem. Puis, Dieu est venu s'incarner. il est venu habiter parmi son peuple dans la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes son peuple. C'est nous qui sommes son temple même. Jésus habite dans nos cœurs par son Esprit Saint. Comment sommes-nous fortifiés intérieurement quand le Seigneur Jésus habite dans nos cœurs par la foi, la foi dans son sacrifice parfait pour nos péchés. Il est déjà dans nos cœurs. Il habite déjà en nous. Et nous avons besoin qu'il y soit encore plus, toujours davantage. Nous avons besoin qu'il étende son influence en tous les recoins de notre cœur, qu'il entre de plus en plus dans nos pensées, dans notre volonté, dans notre agir, dans nos raisonnements, dans nos actions, pour que son règne s'étende dans notre vie entière. Prions donc que le Seigneur Jésus vive de plus en plus dans nos cœurs pour qu'il exerce son règne dans nos vies personnelles, dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail et dans l'Église. Est-ce là votre prière? Avez-vous le désir de grandir dans la foi et d'être habité de plus en plus par Jésus-Christ? Paul demande encore au verset 17 que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Paul met ici ensemble deux images différentes. L'image d'un arbre bien enraciné dans le sol comme un chêne ou un érable est l'image d'une maison construite sur un fondement solide. Notre vie ne peut pas rester superficielle. Pour devenir fort, nous avons besoin d'être bien enracinés et solidement fondés. Enracinés et fondés dans quoi? Dans l'amour. Dans l'amour de Dieu pour nous. c'est là que nous puiserons notre force dans son amour. Seigneur, que nos racines plongent dans ton amour pour que nous soyons nourris et rafraîchis de jour en jour. Seigneur, que notre maison s'appuie sur ton amour indéfectible et inébranlable pour que cette maison soit solidement construite. Voilà comment le Seigneur Jésus fait son oeuvre dans nos cœurs. Nourris de l'amour de Dieu pour nous. Nous aimerons Dieu, nous l'aimerons davantage et nous aimerons notre prochain en retour. Prions le Seigneur pour que nous soyons enracinés et fondés dans son amour pour aimer Dieu à notre tour et pour aimer notre prochain, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Cet enracinement et ce fondement vont permettre ensuite un élargissement. Un arbre bien enraciné peut ensuite s'élargir, prendre du volume, croître. Une maison bien fondée peut ensuite être agrandie. On peut ajouter des sections, même des étages. Écoutez la magnifique prière de Paul aux versets 17 et 18. que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence. Il y a quatre dimensions ici, c'est un peu spécial. Donc, ça prend du volume, ça prend de l'espace, ça grandit. imaginez être capable de comprendre et de connaître l'amour du Christ. Méditons encore sur ces paroles. Comprendre et connaître l'amour du Christ. Y a-t-il de plus grand? Y a-t-il de plus profond? Comment est-ce possible? Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour approfondir, pour explorer toutes ces dimensions de son amour. C'est un amour trop large, trop long, trop profond, trop haut pour ma faible et petite intelligence. Après Job 11, versets 8 et 9, la perfection du Tout-Puissant est aussi haute que les cieux, plus profonde que le séjour des morts, plus longue que la terre, plus large que la mer. Mon intelligence est trop faible et trop embrouillée par le péché pour comprendre. J'ai besoin de la lumière du Saint-Esprit. J'ai besoin de sa parole. Au début de notre célébration, nous avons chanté « Qui pourrait mesurer la grandeur et la sagesse? » La grandeur de ta sagesse et de ton amour, pardon. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Voilà toute une question. Son amour est large. Il s'étend à toutes les nations et à toutes les catégories de personnes, juifs, non-juifs, hommes, femmes, parents, enfants, riches, pauvres, éduqués, non-éduqués. Son amour est long. Il a commencé depuis toute éternité, en fait. Il continue de génération en génération et encore aujourd'hui et demain. et sera parfaitement accompli dans l'éternité avalée. Son amour est profond. Jésus, le Fils unique du Père, dans sa majesté parfaite, s'est humilié au plus bas, au plus profond, jusqu'à mourir sur la croix. Il est venu nous délivrer de la profondeur de notre misère et de notre péché pour nous réconcilier avec le Père. Son amour est haut. Jésus est monté au ciel, au plus haut, pour nous amener avec lui dans la gloire et le bonheur céleste. Comment comprendre un tel amour? Un amour qui surpasse toute connaissance, nous dit Paul. Et Paul était tout un théologien. Un amour qui surpasse toute connaissance et toute compréhension. Oui, nos cœurs ont vraiment besoin d'être élargis et agrandis pour mieux connaître et mieux comprendre cet amour. au cœur ne seront jamais assez grands pour être remplis totalement de tout cet amour. C'était la prière de Paul pour ses frères et sœurs, pour l'Église, que ce soit notre prière les uns pour les autres. Paul a prié pour que nous soyons capables de comprendre avec tous les seins. c'est très intéressant cette petite note avec tous les seins. C'est une prière pour grandir ensemble. Oui, la foi est une chose très personnelle. Nous devons la saisir nous-mêmes personnellement. Mais pour grandir dans la connaissance de l'amour de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'écouter la prédication, d'étudier la parole de Dieu ensemble, de nous encourager, de nous aider, de nous exhorter mutuellement. Nous avons besoin des seins du passé également, qui nous ont légué un certain héritage. Nous avons besoin des seins qui sont ailleurs dans le monde, apprendre à connaître certains d'entre eux, prier pour eux. Personne ne peut vivre sa foi isolément. Nous n'allons pas grandir comme chrétiens si nous ne sommes pas fidèles aux célébrations, si nous ne prenons pas à cœur la communion fraternelle, si nous ne réalisons pas la grandeur de ce que ça signifie faire partie de tous les saints. Ne nous imaginons pas que nous connaissons toutes les dimensions de l'amour du Christ si nous refusons notre amour à des frères ou à des sœurs. Nous avons besoin de prier. Oui, cette prière, nous aussi. Demandons au Seigneur d'être capable de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et très certainement, il va répondre, il va nous l'accorder. qu'arrive-t-il quand nos cœurs sont fortifiés par l'Esprit, habités par Jésus-Christ, enracinés et fondés dans son amour? Qu'arrive-t-il quand nos cœurs sont élargis et agrandis pour mieux comprendre, mieux connaître son amour? Eh bien, alors, nous sommes remplis de Dieu. comme Paul le dit ici à la fin du verset 19, en sorte que, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Salomon a prié en 1 roi 8, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre dans un temple? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent de contenir combien moins cette maison que j'étais bâtie. Et nous pourrions dire la même chose dans nos cœurs. L'univers entier même ne peut pas contenir toute la majesté de Dieu qui est bien trop grand. Mais nos cœurs peuvent être remplis de Dieu. Très souvent, nous nous sentons vides, desséchés, nous manquons de joie, quand nos cœurs sont fortifiés par l'Esprit, habités par Jésus-Christ, quand nous sommes enracinés et fondés dans son amour et que nos cœurs étroits et bornés sont élargis et agrandis pour mieux saisir et comprendre son amour, alors il nous remplit de toute sa plénitude. Nous avons besoin de cette prière. Paul dira plus loin, chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » C'est un verbe à l'impératif qui est continuel. « Soyez continuellement, de jour en jour, remplis du Saint-Esprit. » C'est-à-dire, débarrassez-vous des œuvres de la chair, débarrassez-vous du péché, soyez dirigés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Être remplis par Dieu, ça veut dire qu'on n'est plus dominés par le péché et que c'est le Christ qui règne en nous et sur nos vies. Faisons notre cette prière. Et nous arrivons enfin à la conclusion magnifique de la prière de l'apôtre. Paul conclut par une prière de louange. Il désire le bien de l'Église mais avant tout il désire la gloire de Dieu. Au verset 20, il rend gloire à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous pouvons prier pour de grandes choses, nous devons prier pour de grandes choses, comme Paul l'a fait. Saviez-vous que Dieu est capable de faire infiniment plus encore au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et donc au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Par sa puissance, il a créé l'univers. Par sa puissance, il a ressuscité son fils d'entre les morts. Par sa puissance, il nous a ramenés de la mort à la vie, la vie spirituelle. Il nous a régénérés. Personne ne peut l'empêcher de faire comme il veut. Et où sa puissance agit-elle tout spécialement? Dans le vaste univers, oui, mais tout spécialement en nous qui croyons. Prions pour de grandes choses. prions pour qu'il continue son œuvre de transformation dans nos vies. Il n'a pas terminé avec nous. Ne pensons pas qu'il ne peut plus rien faire pour nous, pour notre situation, pour notre condition, pour notre lutte contre le péché, pour notre vie personnelle ou familiale. Ne pensons pas qu'il ne peut plus rien faire et que la situation est désespérée. Il est en train de nous transformer à l'image de son fils. ayons des attentes élevées, non parce que nous sommes bons, parce que nous avons des forces, mais parce que lui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Verset 21, à lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus. Voilà la conclusion de cette prière. que les hommes le reconnaissent ou non, Dieu est plein de gloire. Que les hommes se rebellent et complotent contre lui, que les anges dans le ciel, les anges déchus soient tournés entièrement contre son plan, peu importe, sa gloire brillera. Prions que sa gloire brille sur toute la terre. Et où va-t-elle spécialement briller? Dans sa belle création, oui, pendant l'été, nous pouvons admirer ses œuvres de création, le ciel, les montagnes, les océans, les arbres, mais sa gloire brillera tout spécialement dans son Église. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser que l'Église est l'endroit par excellence où brille la gloire de Dieu? C'est pour ça que les anges plongent leur regard vers nous et sont dans l'admiration. Comment est-ce possible, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ? À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, ça va ensemble. L'Église et le Christ Jésus, le corps et la tête unis ensemble. Pour que la gloire de Dieu brille dans l'Église, les deux doivent rester unis, le Christ et son corps. Comment l'Église peut-elle refléter la gloire de Dieu? Quand nos êtres intérieurs sont fortifiés par l'Esprit de Dieu, car nos cœurs sont habités par le Christ, car nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, car nous comprenons mieux les dimensions de son amour pour être remplis de la plénitude de Dieu. Voilà de quelle manière la gloire de Dieu brillera de tout son éclat sur la terre, dans son Église. Le monde dans lequel nous vivons est dans l'obscurité et va à la dérive. Prions que sa gloire brille dans le monde à travers nous. À lui, la gloire dans toutes les générations au siècle des siècles. Dans toutes les générations. L'Église existe depuis le commencement du monde. Elle existera jusqu'au retour du Seigneur. Dieu se garde des enfants fidèles à chaque génération. Prions que son Église continue de briller de génération en génération. Ne désespérons pas de la génération actuelle ou future, parce que Dieu va se garder un peuple qui le loue à chaque génération. Les parents et les éducateurs, vous avez un travail qui vous attend encore. Enseignez vos enfants ou les enfants qui vous sont confiés pour qu'ils soient lumière dans ce monde, qu'ils brillent pour la gloire de Dieu. Formez-les à devenir des disciples du Christ remplis de son amour et qui, à leur tour, passeront le flambeau de l'Évangile à la génération suivante. Il y aura une génération suivante et une autre après. Nous avons de grands défis devant nous, mais Dieu est capable d'infiniment plus. Travaillons à son service avec sa force. N'oublions pas d'abord de prier cette prière de l'apôtre Paul. Prions pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Prions que toute la gloire lui appartienne dans toutes les générations. Amen.